Bienvenue sur MySchool.tm. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 8, nombre complexe. Alors, pendant deux réels lambda et theta, nous allons résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation écrite en vert, z² moins deux facteurs de lambda cos theta plus i sin theta z plus lambda² moins 1 égale 0. Alors, un conseil, c'est de la forme az² plus bz plus c, il faut être méthodique. Alors, le a, c'est 1, le b, c'est moins 2 lambda cos theta plus i sin theta, c, c'est lambda² moins 1. Donc, on va calculer le discriminant delta. Bien sûr, là, le b qui a la henne, c'est moins 2 fois, c'est tout. Nous allons utiliser la a égale 1, ou la b' égale moins, moins, parenthèse lambda cos theta plus i sin theta, ou c'est ici. Donc, un rappel, je vous le rappelle, mais à la fois que je vous l'apprends à la gare, B' parche, je vais vous l'appuyer, donc je vais vous l'appuyer dans la gare. Delta prime, il y a b' carré moins ac. Les solutions, on a moins b' plus racine de delta sur a, sur 2a, où z secondes, on a moins b' moins delta sur a. On va dire que c'est un delta, donc delta égale B2-4AC, alors B²-4AC, alors le carré il mange le cinéma, 2² ça fait 4, lambda cos theta plus i sin theta au carré B2, moins 4AC, moins 4, fois A qui est égal à 1, fois C, allez-vous, lambda carré, moins 1. Alors, on développe, c'est égal à 4, c'est une identité remarquable, c'est de la forme A plus B², c'est A² plus 2AB plus B², le A², c'est lambda cos theta au carré, jic lambda carré cos carré theta, i sin theta au carré, c'est i carré lié à moins 1 sin carré theta, plus 2AB plus 2 fois lambda cos theta, fois i sin theta, c'est 1, lambda i, 2 lambda cos theta, fois i sin theta, et lacous l'albaud, c'est, voilà, moins 2, moins 4, c'est 1 i sin theta, c'est 1, 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 c'est 1. Alors, un conseil, en ce que nous faisons le calcul de la discriminant Delta, nous faisons le calcul des discriminants Delta, on essaie de la rendre sous forme d'une identité remarquable, câbles de la forme a plus b au carré ou la a moins b au carré, donc les quatre sont les facteurs voilà donc comme le développement taïf c'est quatre lambda carré cos carré tita moins quatre sin carré tita plus huit lambda i cos tita sinus tita moins quatre lambda carré plus quatre alors on va ici de mettre des tas sous la forme d'une identité remarquable alors nous avons je vous le dis 4 lambda carré facteur de cos carré tita moins 1, le lion rouge 4 lambda carré cos carré tita moins 4 lambda carré c'est 4 lambda carré cos carré tita moins 1, le lion vert là nous avons 4 au facteur plus 4 au facteur sin carré tita là où l'on a plus 4 donc nous avons moins 1 au facteur plus huit lambda i cos tita sinus tita plus huit lambda i cos tita sinus tita Vous voyez qu'il y a l'expression, le delta discriminant, l'expression de la haja de Kibéna Bacha. C'est-à-dire qu'il y a l'expression sous la forme d'une identité remarquable ou qu'il n'y a pas d'exercice. L'exercice n'est-à-dire qu'il y a l'expression sous la forme de la haja de Kibéna Bacha. Donc le discriminant du delta est égal à 4 lambda carré, facteur 2, alors ce qui est en rouge. Cos carré theta moins 1, la formule cos carré theta plus sinus carré theta ça donne 1. Donc cos carré theta moins 1, moins sinus carré theta. Cos carré theta moins 1, moins sinus carré theta. Moins 4, alors sin carré theta moins 1, sin carré theta moins 1, Et donc il y a l'expression de la haja de Kibéna Bacha. Donc il y a l'expression de la haja de Kibéna Bacha. C'est moins cos carré theta. Donc plus 8 lambda i cos theta sin theta. Alors on a l'expression de la haja de Kibéna Bacha. Donc on a l'expression de la haja de Kibéna Bacha. Plus 8, plus 4 en facteur, donc plus 2 lambda i cos theta sin theta. Au principe, on a l'identité remarquable. Alors lambda moins lambda carré sin carré theta. C'est bien lambda i sin theta au carré à la haja de Kibéna Bacha et au carré égale moins 1. Plus cos carré theta. C'est de la forme a carré plus b carré plus 2ab plus 2. Le rouge ou lambda i sin theta. Ou le vert, cos theta. Et voilà, c'est de la forme a carré plus b carré plus 2ab. Ainsi, delta est égal à 4 facteur 2. Ce qui est en vert, c'est cos theta. a carré plus b carré plus 2ab ou a plus b au carré. C'est cos theta plus lambda i sin theta au carré. Donc, une racine carrée de delta, petit delta, et c'est 2 facteurs de cos theta plus lambda i sin theta. Alors, petit lambda, c'est une racine carrée de delta. c'est une racine carrée de delta. Donc, petit delta est une racine carrée de delta. Donc, je nomme les solutions. Les solutions sont z' est égal à a moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Elle est là. Donc, le moins b, c'est une racine carrée de delta. Donc, le moins b, c'est une racine carrée de delta. C'est une racine carrée de delta plus 2 cos theta plus lambda i sin theta. Sur 2a, a fois 1. Sur 2a, c'est une racine carrée de delta. C'est une racine carrée de delta plus lambda cos theta plus cos theta plus lambda i sin theta. Alors, cos theta plus i sin theta, c'est une racine carrée de cos theta plus i sin theta. C'est une racine carrée de delta. C'est la première solution. La deuxième solution, z' est moins b, moins la racine carrée de delta sur 2a. Donc, je vais dire que c'est une racine carrée de delta plus, c'est une racine carrée de delta moins. Donc, je vais dire que c'est une racine carrée de delta plus i sin theta. C'est une racine carrée de delta plus i sin theta. Donc, on va mettre lambda en facteur. C'est lambda, facteur, c'est une racine carrée de delta plus i sin theta. C'est lambda facteur de cosθ moins i sinθ moins cosθ moins i sinθ. Alors, bien sûr, c'est lambda facteur de cosθ moins i sinθ. Voilà les solutions. Donc, une équation de seconde durée, on calcule le discriminant delta. On cherche une racine carrée de delta. Et après, nous devons redire les deux formules. Nous devons trouver les solutions. Quand nous avons un conseil, c'est que l'expression de delta, sa taille est grande. Donc, il faut mettre grand delta, le discriminant delta, sous la forme de ... La détermination de la racine carrée de grand delta, il y a un petit delta. Nous passons à la deuxième question. Nous allons discuter ... Alors, la deuxième question, c'est ... Deuxième question. Discuter ... Suivant les valeurs du réel lambda, le module est un argument de dissolution. Deuxième question. Alors, là-bas, je veux rappeler ... Une chose intéressante, c'est que j'ai tout à l'heure. C'est ce qui vous a dit, c'est un exemple complexe. C'est un exemple complexe, Z, qui vous a dit A, E, I, A, A. Je vais vous dire. C'est égal à 0, si A est égal à 0. Je ne vais pas avoir argument. Le module C A, c'est l'argument theta. On va avoir C A positif. C A négatif, je n'y vais pas ici. C A négatif, le module R, moins A. L'argument c'est theta plus pi. Je vais vous dire, c'est la première question. Je vais vous dire, c'est la première question. Vous allez voir la discussion. Je vais vous dire, c'est la première question. Je vais vous dire, c'est la première question. Vous allez voir. Donc ... Quelle est la valeur qui annule lambda plus 1? C'est moins 1. Quelle est la valeur qui annule lambda moins 1? C'est plus 1. C'est plus 1. C'est plus 1. C'est plus 1. C'est plus la finie. Alors, la solution nous avons de la première question, c'est 1 plus lambda, qui est titale. Donc, la solution est 1 plus lambda, et ça annule. Ça annule le moins 1. La solution est plus ou la moins 1. La solution en fait est lambda moins 1, e moins z tita, donc lambda moins 1 s'annule, lambda moins 1 s'annule dans le 1, il y a un signe de moins 1, alors il y a z prime, quand je connais z prime, il y a 1 plus lambda e tita, et la solution en fait, c'est lambda moins 1, e moins z tita, alors la solution est de la forme a exponentielle i alpha, il y a un a positif, donc l'a, l'a c'est le module, et alpha c'est l'argument, l'a plus lambda, il est comment? positif, donc ça ne change rien, donc le module, il y a un plus lambda, et l'argument, c'est tita, là, il y a un positif, mais il y a un plus lambda, et l'argument, c'est tita, là, il y a un remarque, que, un plus lambda est négatif, qui ne移ort. On voit ici la quantité, c'est la quantité tropie, on a C'est la même chose, lambda moins 1 est positif, donc on va dire lambda moins 1 moins theta. On va dire que c'est un signe moins, on va dire un signe moins. On va dire la même chose qui ce qui c'est un signe plus, plus c'est un signe plus. on a pas d'argument on a pas d'argument on a pas d'argument pour revenir à des exercices et avec un rheumato avec tous. La duekit' à partir de cette vidéo , la bataille amrée Je vous ai appris à la vidéo sur le site et sur le site de la vidéo. Ensuite, on va prendre le PDF pour le exercice. Et on va essayer de faire le correction. Il y a un exercice. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.